Musique Eh bien, Fantasy est née en novembre 2011. C'est un multi-accueil inter-entreprise intercommunale et donc qui fait partie de l'association Parent Bouche, qui est une association qui est née de l'envie de parents il y a une quinzaine d'années et qui a donc trois modes, trois structures d'accueil et un mode de garde à domicile. Alors, je crois qu'il y a plusieurs valeurs. Il y a déjà l'accueil de familles vulnérables, des familles en situation. Une des valeurs fortes de Parent Bouche, c'est l'accompagnement à la parentalité. On peut proposer ce qu'on appelle de l'accueil occasionnel pour des familles qui vont se rendre à des entretiens d'embauche, à des cours de français, à des formations et donc des enfants qui vont venir de manière occasionnelle au sein de nos structures. Une deuxième valeur importante, c'est l'accueil d'enfants en situation de vulnérabilité et de parents aussi. La crèche, comme vous avez pu le voir, a été construite et conçue pour que même des adultes en fauteuil puissent accéder au sein de notre établissement jusque dans les unités de vie. Donc, c'est quelque chose qui est important pour nous pour qu'on puisse vraiment accueillir tout le monde sans discrimination et se dire que l'accès est facile aussi. Cet accueil d'enfants en situation de handicap est une volonté avec une formation d'équipe régulière, avec effectivement de l'équipement spécifique acheté. Et donc, dans le quartier de la Courousse, qui a commencé à se construire en 2011, on a été les premiers installés. Et donc, le choix a été vraiment de faire vivre ce quartier qui est quand même assez urbain. Et donc, par exemple, la crèche va pouvoir faire une sortie à la boulangerie, une des premières sorties, aller voir la fabrication du pain avec les enfants. Donc, c'est un petit brin de vie. C'est ce que nous disent les salariés, là, du haut de leur vitre qui nous regardent. Et se dire, ben voilà, on existe avec de la vie d'enfant. On travaille avec pas mal de gens autour de nous. On n'est jamais seul. Et du coup, c'est aussi cette création de réseau qui nous permet, en tant qu'association, de se dire, ben voilà, on met une pierre, à un moment donné, sur une proposition de construction. Et du coup, ça ajoute autour d'autres pierres, d'autres partenaires. Et ce qui fait qu'ensemble, on arrive à faire de belles choses, je pense. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501